bonsoir à tous donc je suis Mathieu Giraud je suis doctorant à Olimos laboratoire d'informatique à l'université Clermont-en-Rennes sur la direction Pascal Lafourcade et ce soir je vais vous parler de cloud de sécurité et comment chercher des documents chiffrés donc tout d'abord c'est une histoire de cloud ça permet de faire de nombreuses choses on peut sauvegarder nos données les externaliser par exemple sur un cloud on peut également travailler en collaboration avec plusieurs personnes sur le même document par exemple l'exemple de Google Doc on peut ensuite accéder à toutes ces données de partout l'avantage d'avoir une connexion internet et exporter de nombreuses données dans le cloud et avec un simple smartphone on peut les récupérer disons les traiter à distance via le smartphone et enfin le dernier logo le petit téléphone jaune c'est pour adoub c'est aussi le cloud permet de faire de nombreux calculs à distance sur des gros cerveaux donc ça ça pose quand même de nombreux problèmes si on s'intéresse à la vie privée admettons j'ai de nombreux documents mes données bancaires mes données médicales j'exporte tous ces documents sur un service on cloud et bien là j'ai plusieurs problèmes donc d'une part le serveur qui héberge mes données en clair il est peut-être curieux il est peut-être malicieux il veut peut-être même s'il est honnête le modèle honnête mais il est peut-être honnête mais il va exploiter le maximum d'informations qu'il peut lire dans mes données il peut les données sont en clair le deuxième scénario c'est je dois avoir confiance en la structure informatique du serveur si j'ai encore ces données sensibles un attaquant par exemple essayer de s'introduire sur le serveur et récolter toutes mes données si ces données ne sont pas chiffrées c'est problématique pour ma vie privée donc là une solution c'est chiffrer ces données bon le but du chiffrement c'est de rendre illisibles ces informations ces documents et donc qui illisible même nous on ne peut pas les traiter si elles sont chiffrées et donc c'est là où l'option le désir pour refaire des recherches sur des documents chiffrés va poser problème d'abord un petit rappel sur les chiffrements de type de chiffrement le chiffrement symétrique donc un exemple typique c'est le chiffrement aves le système c'est j'ai une clé secrète que je possède et moi seul la possède j'ai mon document clair j'applique un algorithme de chiffrement et j'obtiens un document chiffré pour déchiffrer ce document c'est le même fonctionnement c'est symétrique j'utilise la même clé qui m'a servi à faire le chiffrement donc j'ai ma clé privée j'ai le document chiffré j'applique l'algorithme des chiffrements et j'obtiens le document ça c'est le chiffrement symétrique le deuxième type de chiffrement c'est le chiffrement asymétrique aussi dit à clé publique j'ai une paire de clés pour chiffrer je vais utiliser ma clé publique que tout le monde peut avoir donc j'utilise ma clé publique je prends un document clair j'applique l'algorithme de chiffrement et j'obtiens mon document chiffré pour déchiffrer j'utilise ma clé privée que moi seul possède je mets le document chiffré et ma clé secrète dans l'algorithme et je retrouve mon document clair et on va voir que selon ce type de chiffrement on peut s'allier à cette recherche par mon clé sur données chiffres plus ou moins efficacement comme on va voir donc je le répète la fonctionnalité ici on a des données qu'on veut chiffrer et exporter dans le cloud par mesure de vie privée et je veux récupérer toutes ces données toutes les données qui contiennent un mot clé par exemple si je prends l'exemple des emails j'ai mes emails sur les serveurs de google tous ces emails sont en clair c'est à dire que les personnes de google peuvent les lire sans problème s'ils le veulent maintenant moi je veux faire une recherche je récupère tous les mails qui sont urgents donc je mets dans la barre de recherche de mon gmail le mot clé urgent et du coup l'algorithme de google il va m'afficher seulement les mots clés les emails qui contiennent le mot clé urgent ça je veux le faire de façon chiffrée je veux que mes mails soient chiffrés j'envoie un token qui représente le mot clé urgent les serveurs de google ne savent pas ce que je recherche et je veux qu'ils me retournent seulement les documents qui sont qui contiennent le mot clé urgent donc une première solution c'est je chiffre tous mes documents sur mon ordinateur je les exporte sur le serveur c'est le cas là alice a un ensemble de documents elle les a chiffrés elle les a mis sur le cloud ok maintenant elle veut récupérer seulement les documents qui contiennent le mot clé urgent donc si elle utilise un chiffrement symétrique classique comme à l'est elle va devoir télécharger tous les documents qu'elle a mis sur le cloud les déchiffrer et tester s'ils contiennent le mot clé urgent donc ça vous imaginez bien que c'est pas du tout pratique si j'ai une grande quantité de données admettons j'ai des gigas de données ou voire plus si je dois à chaque fois télécharger tous les documents les déchiffrer et tester si bon ils contiennent le mot clé les rechiffrer pour ensuite les exporter de nouveau sur le cloud c'est loin d'être efficace bon cette solution ou moi elle a le mérite d'être sécurisé si le chiffrement vu qu'il est ici et sécure donc comme le chiffrement aes très sûr mais c'est loin d'être fonctionnel dans le sens le cloud il ne fait aucun calcul je télécharge toutes les données j'ai des chiffres donc c'est loin d'être efficace aussi et c'est moi qui fait le travail de recherche la deuxième solution c'est le chiffrement homomorphique le chiffrement homomorphique le principe c'est je manipule les chiffrés comme l'éclair admettons je m'intéresse aux additions si je fais l'addition de 2 plus 3 je sais que ça fait 5 maintenant avec un chiffre homomorphique si je chiffre 2 avec ce chiffrement homomorphique 3 avec ce chiffrement homomorphique j'obtiens deux chiffrés si j'additionne ces deux chiffrés j'obtiens un autre message chiffré et si ce message chiffré je le déchiffre alors j'obtiens 5 la propriété déchiffrée est la même que la propriété sur l'éclair ça c'est le chiffrement au moment donc là alice à la chiffrer maintenant toutes ces données avec un chiffrement homomorphique donc c'est un peu l'idéal elle envoie son mot clé cas chiffre avec sa clé publique le serveur il comprend que alice elle recherche un certain mot un certain mot de chiffrer et comme c'est un chiffrement homomorphique il peut traiter le test si le mot clé urgent et appartient à ce document chiffré comme si les documents clèrent ok et donc ensuite le serveur retourne les documents à alice alice déchiffre avec sa clé secrète elle n'obtient que des documents qui contiennent nos clés urgent donc ça c'est sécurisé très bien c'est fonctionnel alice ne fait rien elle envoie juste le mot clé mais par contre c'est loin d'être efficace en théorie on sait faire du chiffrement homomorphique en pratique ça met beaucoup de temps ça demande des ressources de calcul et donc le temps de latence pour un initiateur c'est vraiment la troisième solution et c'est ce qu'on va regarder ce soir c'est les chiffrement les schémas de recherche sur données chiffrées ce qu'on appelle le chargeable on description en anglais donc ça allie efficacité fonctionnalité et sécurité on verra à la fin sécurité plus ou moins donc les schémas de recherche sur données chiffrées ça a été inventé dans les années 2000 par son vagnère et les premiers depuis il y en a plein d'autres avec d'autres fonctionnalités il peut faire des recherches par mot clé simple on peut faire aussi des recherches conjonctives les haines c'est à dire je veux qu'un document enfin je veux faire une recherche qui obtienne le mot clé urgent mais pas le mot clé demain donc comment fonctionne un schéma de recherche j'ai besoin de toi là ce soir on va s'intéresser à des schémas de recherche qui sont basés sur les index inversés c'est c'est des schémas plutôt efficace il ya des solutions commerciales qui proposent de telle sorte donc un schéma de recherche sur données chiffrées qui est basé sur les index ça utilise un chiffrement symétrique comme on a dit tout à l'heure à es j'ai une clé secrète je j'ai un document j'obtiens un document chiffré pour le déchiffrer j'utilise ma clé secrétaire j'ai besoin de quoi j'ai aussi besoin d'une fonction pseudo aléatoire alors qu'est ce que ça veut dire encore une fois j'ai une clé secrétaire que moi seul possède j'ai un mot clé j'applique un algorithme et j'obtiens quelque chose qui ressemble comme à une chaîne aléatoire ok et ça je peux pas l'inverser j'ai beau faire plein de calcul on va dire c'est quasiment impossible de retrouver le mot clé c'est comme si vous voulez un chiffrement mais là c'est juste pour les mots clés et donc dans la suite un mot clé qui sera protégé par cette fonction pseudo aléatoire sera noté le mot clé avec une petite étoile en droite ok juste pour la notation un exemple maintenant j'ai deux documents d1 et d2 le premier document c'est hello world le deuxième document c'est hello u qu'est ce que je fais d'abord pour construire mon schéma de recherche sur données chiffrées je crée un index inversé qu'est ce qu'un index inversé je prends tous les mots clés qu'il ya dans les documents et j'associe des documents dans la colonne de droite le nom des documents qu'il contient donc pour hello hello il est présent dans les deux documents je mets id1 id2 id1 id2 c'est des pointeurs c'est en gros le serveur là il va savoir où chercher dans la mémoire du serveur pour récupérer le document qui est associé à id1 ok pour id2 c'est pareil ça me donne l'adresse mémoire si vous voulez du document dans le serveur maintenant je suis pari pour les autres mots et je vais appliquer la fonction de savoir sur les mots clés ok et là les pointeurs ce ne sera plus vers les documents clairs mais ce sera sur les documents chiffrés ok c'est bien c'est très important de voir la différence là j'ai les mots clés avec la fonction de ceux de l'être là j'ai le document chiffré et donc alice à là c'est un ensemble de documents elle a ses deux clés sa clé privé pour sa clé secrète pour le chiffrement symétrique des documents et sa clé secrète pour la génération de ce que j'appelle les tokens les mots clés protégés donc elle génère la base de données chiffrées comme on vient de voir elle chiffre ses documents comme ça les pointeurs ici ils vont savoir où chercher les documents chiffrés elle exporte ça ensuite sur le cloud ok elle veut chercher le mot clé urgent elle applique la fonction f qui doit la soirée avec la clé secrète le serveur IW étoile c'est urgent étoile avec l'identifiant l'id qui est associé dans la base de données le serveur va savoir où récupérer le document chiffré et ensuite alice récupère le document chiffré qu'elle déchiffre avec sa clé secrète ça c'est un schéma symétrique de recherche bon maintenant la question c'est est ce que c'est vraiment et la réponse en fait même malgré qu'on utilise des primitives sécurisées comme à l'est comme des fonctions aléatoires il ya des attaques dites de déduction qui permettent d'avoir des informations sur les documents sous certaines hypothèses on va voir ça rapidement maintenant on a un exemple on dit qu'on possède quatre documents une base de données qui possède seulement quatre documents c'est ce que je construis donc le serveur il reçoit cette base de données chiffrées ok c'est vraiment ce qu'il a ce qu'il héberge il héberge en plus les documents qui sont chiffrés donc il héberge des documents chiffrés il héberge des documents des deux chiffres à partir de là il va pouvoir reconstruire un index cette fois non inversé donc on a le document et les mots clés les tokens qui lui sont associés par contre il n'a pas trop d'informations il sait juste que il ya trois tokens dans d1 il connaît pas l'ordre le vrai ordre de ces tokens dans le document original mais c'est quand même une sorte d'information maintenant l'hypothèse pour ce type d'attaque c'est qu'il suppose que le cloud le serveur connaît une partie de ces documents imaginez que ce soit un serveur de livres électroniques par exemple lutenberg le projet lutenberg on peut supposer qu'il possède les livres classiques et on peut se dire bon ok j'assume qu'il possède certains documents là on va dire on suppose que ces trois documents sont sur le serveur qu'est ce que je peux faire avec ces documents je peux regarder les mots clés qu'ils ont en commun et du coup le nombre de mots clés qu'ils partagent par exemple d1 et d2 ils partagent le mot clé clermontech c'est ce que je note parfois et donc ils partagent un mot clé d1 et d3 ils partagent deux mots clés clermontech et le mot clé is pareil pour le deuxième document et le troisième document ça le serveur il peut le faire donc ça fait 1 2 1 le serveur peut le faire aussi même si c'est sur les tokens il peut il peut le faire malgré que ce soit des tokens donc là s'il fait l'intersection de id1 id2 il va voir qu'il partage un token ok mais c'est qu'on sait pas ce que c'est mais ils partagent un token id1 et id3 ils partagent également deux tokens clermontech c'est clermontech vous pouvez essayer de faire d'autres combinaisons avec en prenant trois autres documents ils n'auront pas la même structure là on a une structure 1 2 1 si on prend par exemple 2 3 et 4 ce ne sera pas 1 2 1 ce sera peut-être 1 1 2 ou 1 1 1 en tout cas il n'y aura pas la même signature et on saura que ce triplet n'est pas le même donc à partir de cette première étape on peut associer le document clair à sa représentation sur le serveur ok ensuite voilà on a on sait on connaît ses documents clermontech on sait quel est l'identifiant associé dans la base de données chiffrées et là par exemple c'est juste un exemple mais on sait que clermontech est partagé dans ces trois documents il ya que il ya un seul mot qui est partagé dans les trois documents c'est clermontech maintenant si on regarde cette base de données chiffrées ben là on sait que id1 il est associé à d1 id2 il est associé à d2 et id3 il est associé à d3 et là si je regarde il ya qu'un token qui est associé qui est présent dans les trois identifiants c'est clermontech étoile et donc je peux en déduire que clermontech étoile excusez-moi il y a une belle type le clermontech étoile est associé au mot clé clermontech en pratique là c'est sur une base de données de Gutenberg justement donc on a pris un échantillon de livres numérisés on suppose connaître par exemple un échantillon 20% des livres qu'est ce que je peux faire si je connais seulement 20% ben en fait si je regarde je peux associer beaucoup de mots clés à leur représentation dans la base de données chiffrées et si j'essaye de déduire de l'information sur cette base de données chiffrées je peux recouvrir 90% des documents à 90% c'est à dire que si je connais 20% des documents 20% des documents je peux connaître 90% des documents de la base voilà je vous remercie pour votre présentation je vous remercie pour votre présentation